Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec le Racing Club de Lens Avant de commencer l'épisode, 2-3 petits trucs à dire Numéro 1, j'ai lu quelques petits commentaires qui me disaient Bust la difficulté, sinon tu vas te faire virer, c'est pas la peine, sinon encore 5-6 matchs tu vas te virer Les gars, wow 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 les gars, on est le Racing Club de Lens C'est pas parce que IRL ils ont fait 5 bons premiers matchs et qu'ils sont dans le top 5 ou je sais plus exactement après leur défaite contre Lille Que ça va être pareil sur le jeu, nous dans le jeu on joue le maintien Et pareil il y en a qui me disent que je suis nul en défense Alors oui je suis d'accord avec vous que je suis nul en défense Mais il ne faut pas oublier non plus que j'ai Fortes en défense J'ai pas Van Dijk les gars, j'ai Fortes, j'ai Gradier, j'ai Medina, j'ai pas Van Dijk, Ramos et je sais pas qui On a une défense éclatée au sol, on a une équipe sur le papier, le meilleur joueur il a 77 de général Il faut redescendre un petit peu, on joue le maintien les gars, on joue pas la victoire en Ligue 1 Donc pour tous ceux qui se disent oh là là ils perdent trop de matchs, mon dieu, c'est normal les gars On a pris le lance pour galérer, on a pris le lance pour essayer de les monter le plus haut possible Ça se trouve en 5 saisons, le meilleur résultat que je vais faire c'est, je sais pas moi, c'est 10ème de Ligue 1 Même si je pense pas parce que les joueurs évoluent hyper vite sur ce jeu Mais la première saison c'est tout à fait normal qu'on galère, on a que 7 points en 7 matchs Moi si je finis pas à reléguer la première saison, ce sera déjà une victoire C'est ça, c'est l'objectif numéro 1, c'est se maintenir Donc normal qu'on va perdre, on sera pas qualifié en Europe pour la deuxième saison On va pas gagner la Ligue 1 dès la première saison Donc il faut redescendre un petit peu, on a le Racing Club de Lens, on vient de monter en Ligue 1 On va jouer notre survie, voilà ce qu'on va faire Deuxième petite chose, j'ai un serveur Discord pour ceux qui ne le sauraient pas Il y a un abonné qui s'est tué pendant 2-3 semaines à faire un truc super propre Donc je vous invite pour ceux qui veulent, pour pouvoir discuter et puis un petit peu s'amuser sur le Discord Je vous invite à le rejoindre, le lien sera dans la description Donc voilà, si vous avez envie de nous rejoindre là-bas, n'hésitez pas à le faire Maintenant que les 2-3 petites choses sont dites On va pouvoir s'atteler à l'épisode tout simplement Qu'est-ce qu'on a comme match aujourd'hui ? On aura du coup Lorient à domicile, ça faudrait faire une victoire Ça pourrait être sympa, c'est aussi un promu Donc forcément c'est un concurrent au maintien Ensuite on aura Strasbourg et on terminera avec Bordeaux Donc c'est vrai que là c'est vrai que ça va s'enchaîner Là c'est le moment où les épisodes vont s'enchaîner Enfin surtout les mois vont s'enchaîner On va arriver très très vite à la mi-saison Donc ça c'est plutôt cool Et j'ai vu aussi un petit commentaire qui me disait que j'ai pas mal de chance quand même avec le centre de formation Et je suis plutôt d'accord parce que pour l'instant on a quand même des petits cracks Si on regarde au niveau du centre de formation les gars On a des petits cracks, on a ce gardien là qui va très rapidement arriver chez nous Le petit Dario Hermans On a Mathéo Adam ou Adam qui est pas si mal que ça même s'il a déjà 17 ans, 64 C'est un joueur qu'on pourrait prendre et qu'on pourrait prêter On a David Rémy qui peut être intéressant, faudra voir Après il joue beaucoup de postes, il joue MGAD, MOC Faudra voir On a du Samuel Combe Samuel Combe qui est pas mal aussi C'est lui qui a le plus gros potentiel pour l'instant entre 82 et 94 Et on a Timothée Roche Lui qui a 5 étoiles geste technique Donc un petit crack peut-être à venir Mais pour l'instant on a quelques joueurs Alors moi je garderai vraiment que les meilleurs Je pense que Hermans fera partie des meilleurs Et après peut-être aussi que Mathéo Adam sera bon D'ailleurs on pourrait le recruter déjà pour voir s'il peut devenir spécial Mais je veux attendre qu'il finisse tranquillement son plan de développement J'avais oublié le nom, son plan de développement On va pas les recruter trop trop vite Voir s'ils vont vraiment être au top Parce qu'on prendra bien sûr que les meilleurs Donc on joue contre Lorient qui sont derniers Je viens de voir ça, ils sont 20ème Lorient Donc il va falloir qu'il reste dernier tout simplement On va faire quelques petits changements Je pense que Ducoury va être titulaire à place de Fofona Qui est un petit peu fatigué Ouais ça va, il prend quand même un plus 2 Il perd pas trop Alors aussi il y avait ce truc de Est-ce qu'on garde Gaël Kakuta Sachant qu'on a Vranx Qui est là Vranx qui est là Qui va pouvoir forcément très vite évoluer Et devenir une machine Il sera bien plus fort que Kakuta Ça c'est sûr Kakuta il va plutôt progresser Donc je sais pas encore On verra les performances de Kakuta Parce que pour l'instant c'est clairement notre meilleur joueur On verra ses performances S'il continue à être chaud ou pas On va mettre Vranx sur le banc Pour ce match là On fera sûrement rentrer Puis let's go Là on espère On sait que c'est quand même dur Contre les petits Mais on va quand même essayer de faire de notre mieux Pour prendre 3 points Avec Gaël Kakuta Et Ganago Il y a de l'espace pour Ganago Qui va tenter de frapper Oh la 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 Elle était partie vite Elle était partie bien cette frappe de Ganago Ah et c'est dommage Elle va flirter avec le poteau Oh la la Vraiment pas loin de marquer un but sublime Ganago Il va en mettre un Ça c'est quasiment sûr Cette saison un but comme ça Il va en mettre Parce que c'est pas la première fois Qu'il nous fait une enroulée Qui part très très bien Mais qui passe juste à côté On peut quand même aller attaquer Le porteur du ballon Ah mon conduit Qui a retrouvé Oh mais qu'est-ce qu'il nous a fait Farines Oh qu'est-ce qu'il nous a fait C'est qui qui a marqué Garbit je crois Je crois que c'est lui qui a marqué Du coup Oh la la On est mené un 0 Sur cette première occasion Lorientaise C'est la première du match pour eux Là il y a personne qui l'a attaqué Il a trop d'espace Le 1-2 qui fonctionne Bah alors Le gardien là Farines Vraiment quoi Vraiment Qu'est-ce qu'il foutait là Il est même pas au milieu du but Et la frappe elle est en plein axe Là je trouve qu'il s'est chié dessus Mais totalement Là pour le coup Notre gardien Pas du tout exempt de tout reproche Et un quart d'heure de la mi-temps C'est bien Lorientaise Qui vont mener un 0 Allez Faut vite Faut vite se ressaisir les gars Et bien c'est la mi-temps On est mené un 0 Comme très souvent La première occasion On aura fait mouche pour l'adversaire On est un petit peu déçu Un petit peu déçu de notre gardien Qui a pas été terrible Et là je vais tout de suite faire un changement Parce que Cahuzac Je trouve qu'il apporte rien Vraiment Cahuzac J'ai envie de forcer un petit peu avec lui Parce que C'est censé quand même être un joueur phare de Lorient Mais Vranx A 66 de général Il est déjà meilleur Donc il va rentrer Pour apporter un petit peu Deux sans frais Et toute la technicité Qu'il a Qu'il a Parce que c'est un joueur très technique Un joueur Très à droit dans les passes Donc On va avoir besoin de lui Dans cette deuxième période On prend un petit peu de vitesse Il va jouer avec Ganago Il y a de l'espace pour Sotoka Il va pouvoir y aller peut-être Sotoka Et il va tenter de frapper Oh le poteau C'est pas possible La frappe était parfaite Nardi ne pouvait rien faire Il était battu Et on va encore manquer un petit peu de chance Parce que c'est le poteau Qui va Qui va sauver les Merlues Et Vranx Avec Gal Kakuta Pour Sotoka Qui va écarter jusqu'à Michelin Michelin le centre Vers Ducoury Il est tout seul Il est tout seul Ducoury Il va pouvoir égaliser ses mérités Juste avant On a mis un poteau Et quelques minutes plus tard C'est Ducoury Qui va marquer son premier but cette saison Sur le centre de Michelin Il était tout seul au point de pénalty Là il y a eu Une erreur de marquage Côté Côté Lorient Parce qu'il est absolument tout seul Là le décalage est bon Et regardez-le Il est au point de pénalty Il est tout seul Il peut facilement battre Nardi A bout portant de la tête Ça fait un partout C'est bien parce qu'il ne faut pas perdre Contre ces équipes là Il faut au minimum faire match nul Pour ne pas les laisser nous rattraper Parce que perdre 3 points Sur un Lorient qui est 20ème Ça peut vraiment jouer Sur la fin de saison C'est Vranx maintenant Il y a l'appel de nouveau de Idara C'est très bien fait De l'espace maintenant Avec Ganago Ganago Jusqu'à Gaël Kakuta Qui va donner à Sotoka Sotoka qui va tenter de frapper On a frappé de très loin Oh cette fois-ci C'est le poteau rentrant Le but de Sotoka Oh et cette fois-ci Il a de la réussite Ah il a une frappe Je ne m'attendais pas A cette frappe Clairement On a frappé d'assez loin Et c'est rentré On voit l'espace Il est ici l'espace pour Sotoka Il est quand même Pas si loin que ça finalement Entrée de surface Mais c'est quand même surprenant Très belle frappe de Sotoka Vraiment Elle est magnifique Elle a un para pour Nardi Et cette fois-ci Le poteau il sera rentrant Et ça fait du bien Ça fait du bien du coup On est toujours meilleurs En deuxième période J'ai l'impression que Les deuxièmes périodes Elles sont toujours mieux pour nous Parce que maintenant On mène 2 buts Et c'est terminé les gars On a fait la Votre petite Votre petite Romandana Vu qu'on perdait 1-0 A la mi-temps Oui on perdait 1-0 A la mi-temps Finalement on va s'imposer 2-1 Et ça c'est bien Ça c'est des points Très précieux Très très précieux Et très cruciaux Pour la suite du championnat Pour le maintien On voit que C'est toujours quand même Des matchs pas non plus incroyables Avec seulement 4 tirs de notre côté 2 du côté de Lorient Mais bon L'important c'est quand même Qu'on a gagné On a gagné On a pris 3 points Et c'est ça qui compte le plus On n'aura pas d'autres résultats Après notre match Mais je pense que là C'est deux victoires de suite Victoire contre Angers Victoire contre Lorient C'était des équipes Non je ne voulais pas regarder ça C'était des équipes Qui sont derrière nous Au classement Si on regarde Du coup Lorient qui n'a qu'un seul petit point Il y aura Nîmes aussi Qu'il faudra battre Angers qu'on a battu Et pour l'instant Ça nous place 12ème Ça nous place 12ème Donc pas si mal Pas si mal Pour un début de saison Où vous me dites Tu perds trop Tu vas te faire virer On est quand même 12ème C'est tranquille Pour une équipe qui joue le maintien Pour l'instant On est plutôt bien placé Prochain match Ce sera Strasbourg Strasbourg Je n'ai pas vu ce qu'ils faisaient On va regarder les Strasbourgeois Où est-ce qu'ils sont placés Ils sont derrière nous Ils sont derrière nous Seulement 6 points pour Strasbourg Aucune victoire Aucune victoire Il n'y a que 3 équipes Qui n'ont pas gagné C'est Strasbourg Ni Mélorient On espère que ça durera Après notre match Si on peut battre Strasbourg Si on peut enchaîner Une troisième victoire de suite On se mettra quand même Sur les jeunes Ça c'est très important Blesser à l'entraînement C'est qui ? Ah oui c'est Jean-Louis le cas D'accord On aura un rapport mensuel aussi Le cas qui est vendu Dans tous les cas Alors qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? 79 Ils restent tous à 94 Lui par contre Il est un petit peu blessé Il me semble qu'il était à 82 Et il a pris une étoile De mauvais pied Non ? Il n'était pas à 3 En tout cas Ça progresse Ça progresse Ah non on a 2 joueurs à ça J'avais pas vu On a 2 joueurs à 5 étoiles Geste technique Ah oui d'accord On a 2 là Combes et Roches C'est des petits techniciens Des petits techniciens Donc ça c'est plutôt pas mal Et le rapport mensuel Est-ce qu'on va encore avoir des cracks Cette fois-ci C'est du côté de la France Pour l'instant Ou encore un compte Enfin cette fois-ci C'est pas pareil On a Lucien Comte 1m69 Il a l'air pas mal Il a l'air pas mal On verra On le prend On le rajoute au centre de formation On va avoir envie de faire Un petit peu ce qu'il vaut Du coup c'est Lucien Comte C'est un MD J'ai l'impression qu'on a que des milieux Des milieux droits Que des milieux droits C'est un petit peu tout ce qu'il y a le plus souvent Il est déjà pas mal rapide Donc ça c'est cool On va plutôt l'entraîner Qu'est-ce qu'il a besoin ? Qu'est-ce qu'il a besoin ? Je pense que le meneur de jeu latéral C'est pas mal C'est pas mal pour lui C'est pas mal pour lui Au niveau des autres joueurs Le plan de développement Est-ce qu'il est fini ou pas ? 5 semaines ici Plan de développement de Matteo Adam 8 semaines Bon je vais pas regarder tout le temps C'était aussi 8 semaines Mais il faudra quand même jeter un coup d'oeil De temps en temps Nous on va aller affronter Strasbourg maintenant Ducouré qui voudrait jouer Attention mon petit Ducouré quand même Tu vas pas non plus être la priorité absolue Qu'est-ce qu'on va lui dire ? Qu'on y songera Pour l'instant il est pas titulaire indiscutable Même si c'est un des joueurs qui a le plus de potentiel De l'effectif de base On va attendre qu'il progresse un petit peu Pour lui donner sa chance complètement Du coup ce que je voulais faire aussi directement Avant de l'oublier C'est Du coup le cas lui il va partir On a pas un autre gardien Ah attention on a pas d'autre gardien On a vraiment pas d'autre gardien Faudra faire attention On a que deux gardiens Ok Ok bon bah pour l'instant on fait ça Je mets Vranx déjà sur le banc Mais il va tout doucement s'installer en tant que titulaire Parce que j'ai envie de gagner du temps de jeu J'ai envie qu'il progresse Le problème c'est qu'il va jouer un petit peu Un petit peu Bah plus bas que Que son poste de prédilection on va dire Il va jouer MC Et puis let's go On part pour affronter Strasbourg On récupère Fofana On récupère tout le monde Tout le monde est en pleine forme Let's go Attention à cette déviation Elle est arrivée jusqu'à Les beaux Motiva Avec Liena Bien écartée jusqu'à Kenilala Qui va centrer Motiva tout seul Qui va déjà ouvrir le score pour le Racing Club de Strasbourg Et encore une fois Ça va limite être un running gag Première action Et premier but pour notre adversaire Après c'est très bien joué Un décalage vers Kenilala Ça va centrer Il est tout seul Il est tout seul Il y a vraiment des erreurs de placement Là il est absolument tout seul Motiva Et il peut marquer Le premier but de ce match Il a fait un 0 On va pas paniquer C'est pas la première fois qu'on est mené On a déjà réussi à revenir plusieurs fois On aura des occasions Faudra les mettre au fond Ça va passer ça pour les beaux Motiva Le 1-2 avec Zoé Encore une fois Zoé tout seul Et 2-0 pour Strasbourg Ah il joue bien Il joue très très bien Les Strasbourgeois Ils jouent très très bien Les coups à fond Et là Ils mettent un but très important Parce que là ça va être dur de revenir maintenant Ça va être très très dur de revenir Ah il n'y a rien à dire C'est très bien joué Il y a beaucoup d'espace Il y a beaucoup d'espace dans cette défense Le 1-2 est parfait La frappe aussi Faragnes ne peut rien faire Ça fait du coup Comme on l'a dit 2-0 Le break est fait pour les Strasbourgeois Ah ça sent pas bon ce match Ça sent pas bon Eh bien c'est la mi-temps On est mené 2-0 par Strasbourg On est un petit peu dans le dur Parce que On sait que défensivement On n'est pas top Mais c'est surtout là Qu'offensivement On ne montre rien du tout Offensivement pour l'instant C'est zéro Aucune occasion de but En première mi-temps C'est un peu compliqué Il va falloir faire Beaucoup mieux en deuxième période Si on veut Espérer au moins Prendre un point Dans cette rencontre On a bien joué de la part de Michelin Qui a récupéré avec ses Kofofana Et il y a Sotoka devant Eh oui il est tout seul Sotoka Le contre qui peut Qui peut faire mal Sotoka Qui va essayer de trouver Ganago Il le trouve Et la réduction du score On l'a dit en deuxième période On est beaucoup plus fort On est beaucoup plus fort Là ça s'est passé très très vite Un ballon récupéré par Michelin Et derrière le contre est parti à 2000 à l'heure Sotoka Qui va réussir à trouver Ganago tout seul Qui va finir en force A bout portant Deux buts à un Le deuxième but Pour Ganago cette saison Et du coup Ce qui nous permet De croire encore A un petit match nul Allez le Koufran Pour les Strasbourgeois Il est pas trop mal tiré Le but De Magidwaris Oh là c'est pas normal ça C'est pas normal que Magidwaris Avec son mètre 40 Il arrive à nous marquer Un but de la tête sur Koufran Il y a un problème Et ce but il va sceller notre destin On va perdre contre Strasbourg C'est pas normal Pourtant il y a un joueur Beaucoup plus grand sur lui Il a une bonne détente Il a une bonne détente Et on le laisse un petit peu Trop s'envoler Et du coup Ce but Il est synonyme de défaite Tout simplement Aïe 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 Fin du match On a perdu contre Strasbourg C'est dommage C'est dommage J'aurais bien voulu enchaîner Avec une troisième victoire de suite Malheureusement Les Strasbourgeois Ont été tout simplement meilleurs Ouais un tir Un tir dans le match C'est notre but On a été vraiment très mauvais Très mauvais Offensivement aujourd'hui Bordeaux a battu Saint-Etienne Nantes A battu A battu Lorient Et je sais plus en bas Je crois que c'est Rennes Qui avait battu l'OM Qui peut être une bêtise Et du coup Ça permet à Strasbourg de revenir Nous on reste pour l'instant Treizième Donc ça va Ça va Il est content qu'il ait joué C'est très bien C'est très bien C'est très bien On essaye de satisfaire tout le monde Dukoury Option de changement C'est fini pour Dukoury apparemment Il est passé à 69 de général Donc ça c'est cool Plan de développement Qu'est-ce qu'on peut lui faire encore Au frérot Tac 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 Milieu central Est-ce qu'on le fait progresser En tant que milieu central Je pense pas Il est déjà milieu central Il me semble Ou alors MDC Mais en tout cas Qu'est-ce qu'il va lui manquer Qu'est-ce qu'il va lui manquer Point d'appui Ça c'est pas mal Milieu récupérateur Pour monter tout ce qui est défense Moi ça me paraît pas mal Pour Dukoury On va lui mettre ça J'ai juste pas vu Combien de semaines Combien de semaines Sur le plan de développement 11 semaines D'accord 11 semaines Très bien Il est passé à 69 Il a pris un petit plus 1 On a quelques joueurs là Qui ont déjà Qui commencent à monter On a Grady Qui a pris un plus 1 Plus 2 pour Medina Déjà C'est très bien D'ailleurs il en est où Dans son plan de développement Medina Deux semaines Donc ça va être très 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 bientôt Qu'il aura fini Je regarde un petit peu Plus 1 ici Plus 1 pour Farini Ça progresse Ça progresse Surtout je pense Les jeunes Faudrait que je fasse Un petit peu plus jouer Radovanovic aussi C'est vrai que je le fais Très peu jouer Je vais mettre un peu plus Titulaire Il a le potentiel pour On a Vranks aussi Qui a pris un petit plus 1 Il a déjà 18 ans Ça passe vite Ça passe vite Il a déjà pris Une petite année en plus Corentin Jean Qui a pris un plus 1 Ganago Qui a pris plus 2 quand même Ganago plus 2 Très bien Il faut que ça continue D'évoluer comme ça Ça c'est sûr On va pouvoir aller jouer Du coup maintenant Contre Bordeaux Je sais que là Il y a 2 bonnes semaines Où on ne va pas jouer Donc ça va permettre Au plan de développement De se faire tranquillement On va pouvoir entraîner Nos joueurs aussi Pour bien monter le tranchant Pendant 2 semaines Il va falloir se rattraper On a un petit rapport Mensuel Tiens Ça c'est En ce qui concerne Les Belges je pense Alors on a déjà eu Des Belges Vraiment des cracks Vraiment des cracks Est-ce qu'on va en avoir Encore un Alors on a Finn Parmentier Valeur 230 000 Non il va être trop bas Il va être trop bas Je ne vais pas non plus Prendre tous les joueurs Sinon on va se retrouver Avec un centre de formation Avec 45 joueurs dedans Ce n'est pas non plus le but On veut seulement Quelques pépites Nous On ne veut pas non plus Il faut que je regarde aussi Qu'est-ce que Pour ne pas avoir une note Trop dégueulasse Recruter 4 joueurs Du centre de formation Gardien on en a un Défenseur je ne crois pas Qu'on en a Mais des millions on en a Apparemment on a fait 2 sur 4 Du coup ça compte Attendez Je vais juste vérifier un truc Parce que là Il y avait un joueur Qu'on peut quand même A le checker c'est Matteo Adam On va le promouvoir en équipe Est-ce que du coup On va avoir un troisième Est-ce qu'on va avoir un troisième Dans Dans les objectifs Non Oui donc C'est vraiment juste Les recruter Il faudra qu'on prenne encore Il faut que je pense A prendre un attaquant Si on en a un Et du coup Gardien on a Et ses défenseurs Ok Il me faut un attaquant Et un défenseur On les prendra juste Pour réussir cet objectif Recruter un joueur D'une nationalité différente De celle du club On a recruté Vranx normalement Vranx il est belge Ça c'est un petit peu bizarre Ça c'est un petit peu bizarre Ouais On avait recruté Vranx Mais apparemment Ça ne l'a pas compté Finances Ça devra le faire Et surtout ici Éviter la relégation N'est pas trop mal Et en 4 saisons Être sacré champion Ils sont malades Ils sont malades En 4 saisons Ils veulent qu'on soit Sacré champion En 4 saisons Ils sont fous Ils sont fous Ils sont fous Ça paraît irréalisable Dans le jeu Si c'est réalisable Mais en vrai C'est impossible En vrai C'est impossible Que dans 4 ans Lens soit champion Ça paraît improbable Même s'il y a des milliardaires Qui débarquent C'est quand même Hautement improbable Alors est-ce qu'on a Des plans de développement Qui sont terminés Pour les jeunes Je pense que oui Je pense que oui On va regarder On va regarder Juste vite fait Parce qu'ils ne nous préviennent pas Pour les jeunes On n'a pas de On n'a pas de De message Plan de développement 2 semaines ici Ok Il y en avait un Qui lui est resté 2 semaines Je ne sais plus c'est lequel Après on peut les laisser S'entraîner 5 semaines ici Peut-être qu'ils enchaînent Directement 2 semaines ici Attends j'ai rêvé Il a double 5 étoiles Maintenant lui Oh la 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 Le crack Combe Combe Samuel quoi Samuel double 5 étoiles Lui il pourrait être très bien En MC MOC Même si on a déjà Vranx Ça c'est du 5 étoiles Juste technique aussi Plan de développement Il doit lui rester 4 semaines Et Combe Je pense que ça se remet Directement On va les laisser évoluer Comme ça de toute façon On leur a mis Leur meilleur poste Nous on va partir Pour le dernier match Face à Bordeaux Ça dit quoi Bordeaux Depuis le début de cette saison Est-ce qu'ils font un bon début De saison ou pas Et les Bordelaises sont logiquement devant nous Ils sont 3ème Ah ouais Ah ouais d'accord Bordeaux fait un très très bon début de saison Un 3ème pour le moment de l'I1 Sur le podium C'est clair qu'ils vont pas avoir envie de perdre contre nous Et nous on va tout donner pour Pour essayer de Bah d'aller gagner le match On va laisser Cahuzat Titulaire Allez on laisse titulaire pour ce match là Mais je pense que ce sera un de ces derniers Attention Attention la frappe Pendant le contre-favorable Et la parade de Farinesse Heureusement Parce que là si on avait pris ce but J'en reviens un petit peu le sub Parce qu'on a bien défendu Et pour une fois On va pas prendre Deux buts sur la première occasion Là cette fois-ci On a Farinesse Qui nous fait une parade Elle est bien jouée Mais attention Il y avait quand même le corner derrière Le corner Au premier pote Oh C'est sauvé par Michelin Ce serait un deuxième corner Attention là Faut pas laisser Les Bordelais couper au premier pote Très dangereux À l'entrée de surface C'est compliqué Avec Wong de nouveau Qui va décaler la frappe Et encore Farinesse à la parade On est en train de subir On est en train de subir C'est Otavio Cette fois-ci Qui se charge de frapper Le petit décalage était bon Pas loin de contrer ce ballon Fortès Et Farinesse à la parade On est clairement en train de subir Avec Michelin Qui va retrouver Sotoka Il va falloir aller centrer Au deuxième poteau Il est tout seul Ganago Oh et le but Oh le hold-up Le hold-up incroyable Et Ganago Qui va marquer son troisième but De la saison Et voilà pour le coup C'est nous qui marquons Sur notre première occasion Les gars Pour le coup c'est nous On a changé les rôles Parce qu'on n'avait pas du tout Été dangereux jusque là Et là superbe centre De la part de Sotoka Il est vraiment sublime Ce centre Parce que Ganago Est tout seul au deuxième poteau Et il va pouvoir marquer Et il enchaîne Après Strasbourg Il enchaîne Il marque contre Bordeaux Et là c'est clairement un hold-up Contre le cours du jeu On va marquer L'arbitre va siffler La mi-temps d'ailleurs Juste après l'engagement Voilà Et là si on regarde On va aller regarder les stats Je pense que c'est Je crois que c'est notre seule frappe Je crois que c'est notre première frappe Et ça fait un zéro On va regarder ça Il me semble Il me semble Et ouais c'est ça C'est ça pourtant On est clairement dominé par Bordeaux Et pour l'instant On est en train de réussir un coup Il va falloir tenir en deuxième période Pour prendre trois points Je crois qu'on va commencer A mettre gentiment le bus On va quand même essayer De jouer en contre Pour pourquoi pas Aller En plus ils font des erreurs Ils nous rendent le ballon Pour aller marquer un deuxième but Si jamais c'est possible On essaiera Mais en tout cas Là c'est le petit hold up Qui fait plaisir Et c'est fini les gars On va gagner contre Bordeaux Mais complètement contre le cours du jeu Vraiment Contre le cours du jeu Même si les Bordelais Ont été moins inspirés En deuxième période On va remporter ce match Sans dominer On a été meilleur nous Un petit peu meilleur En deuxième période Un petit peu plus dangereux Mais Bordeaux A clairement dominé ce match Et on va sortir victorieux Avec beaucoup de chance Tiens d'ailleurs On va faire la petite interview Parce que là Cette victoire Elle va nous faire beaucoup de bien Je pensais vraiment Que Bordeaux Troisième Allez Ils auraient pu gagner Ils auraient pu gagner Ils ont eu les occasions Mais on a eu un petit peu de chance Vous avez remporté ce match Ouais Qu'est-ce qui a fait la différence Selon vous On aurait du plaisir Si nous étions les meilleurs Il n'y a jamais eu de réponse Vraiment très adaptée Vous avez aussi inversé la tendance Je savais qu'on donnerait tout Je savais qu'on donnerait tout Ça c'est sûr On mouille le maillot à 100% Du côté de l'Anse Sotoka continue sur sa lancée Il faut garder le rythme C'est bien Bref Lorient il a marqué Contre qui ? Contre Lorient Il a marqué Et je crois qu'il fait Il continue à faire des petites passes D Donc ça c'est plutôt cool Et cette victoire Elle nous permet de remonter Treizième Titularisation de Cila Qu'est-ce qui se passe ? Je tenais à vous informer Que les dirigeants de Toulouse Nous avaient contacté apparemment Ouais Franchement les gars Les Toulousains Je vous avouerai que J'en ai rien à foutre J'en ai rien à foutre Clairement On fait jouer Qui on veut C'est pas lui qui va décider En tout cas On est plutôt pas mal On va se laisser ici On va faire un petit point de classement On va juste avancer Jusqu'au prochain match Qui sera contre Dijon Du coup petit point de classement Les gars On est treizième pour le moment Après dix journées Quand même déjà Ça passe vite Lorient Qui n'a toujours pas gagné Ni Nîmes Et du coup c'est vrai Strasbourg Ils n'avaient pas gagné encore Ils ont gagné contre nous Première victoire de Strasbourg Contre nous Mais on reste devant eux Pour l'instant Treizième On est bien On a quand même Sur la zone On est bien On est très très bien On a neuf points d'avance Sur la zone De relégation Donc franchement C'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal Kakuta qui s'est fait Un petit peu plus discret Il a eu une bonne période Si on regarde Pour l'instant Ludovic Blas Meilleur buteur Devant Kevin Voland Onikuru Neymar Mbanyang Roger Très bien Et Kakuta Toujours à cinq buts Et passe décisive Cinq pour Soto K Qui fait quand même Beaucoup de passe-d Donc ça c'est cool Ça c'est vraiment très cool On va se laisser ici les gars Juste avant Moi je veux juste regarder Un petit truc Chose qu'on a oublié de faire Parce qu'on a recruté Le jeune là Le jeune joueur Mais est-ce qu'il peut devenir spécial Je crois qu'il avait 64 de général Si mes souvenirs sont bons Ah oui c'est lui C'est lui Il est doté d'un énorme potentiel Donc il va rester dans l'équipe Mais d'ailleurs Tiens je crois que je vais le prêter Je crois qu'on va le jouter A la liste des prêts On va le laisser On va le laisser Dans un autre club Pour qu'il joue Mais pour l'instant Voilà c'est pas un peu Devenir spécial malheureusement Enfin c'est grave Je pense qu'on en aura d'autres Mais en tout cas Voilà On va se laisser ici Comme d'habitude Si ça vous a plu les gars N'hésitez pas à mettre Le petit pouce bleu Qui fait plaisir Et qui aide beaucoup Dans les commentaires Dites-moi un petit peu Ce que vous en avez pensé Et comme d'habitude N'hésitez pas à vous abonner C'est toujours le meilleur moyen De me soutenir Et puis c'est tout pour moi Je vous dis bye les gens